Quand on doit faire le bilan de ses acquis et de ses compétences, seuls les diplômes nous viennent à l'esprit. Il y a aussi les récompenses, les attestations de stage, les prix que l'on a remportés et les formations auxquelles on a participé. Mais on peut aussi avoir des compétences annexes, acquises tout au long de notre vie et de notre parcours. Ce sont des compétences souvent informelles, acquises hors des cursus officiels. C'est très dur de les nommer et même de les prouver. Et si tout ça pouvait être représenté et classé autrement ? Il existe aujourd'hui des technologies simples et efficaces pour rendre ce service. On appelle ça les open badges. Véritables objets sociaux, ces badges sont associés à notre identité. Ils sont gratuits et reposent sur un standard ouvert. Mais comment ça marche ? Les utilisateurs peuvent acquérir des badges émis par différentes entreprises, communautés, institutions, puis les stocker et les afficher par exemple sur leur CV, leur blog ou leur réseau social. Chaque badge est sécurisé et il contient toutes sortes d'informations vérifiables, à qui il appartient, qui l'a émis ou qui reconnaît sa valeur, ce qu'a fait son propriétaire pour l'obtenir. Et comme dans un réseau social, ces badges nous relient par thème et par lieu. Mais attention, car les badges, c'est encore plus que ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501